Musique Une silhouette adolescente, des cheveux hirsutes, une voix brisée, chanteur, auteur, poète, un magicien sur scène. Jacques Higelin était tombé du ciel, aujourd'hui il part et ne se retourne pas à l'affiche hommage à Jacques Higelin. Et avec nous pour retracer le parcours, la carrière, la vie incroyable de Jacques Higelin, Fabien Lecoeuvre, bonjour. Vous êtes chroniqueur, auteur, spécialiste de la chanson française, vous avez écrit plusieurs dizaines d'ouvrages consacrés à des stars comme Claude François, Jacques Brel, Johnny Hallyday. Fabien Lecoeuvre-Higelin était évidemment très différent des artistes que je viens de citer, mais c'était aussi un très grand nom de la chanson française. Oui, incontestablement, c'est un très très grand nom de la chanson française. Il a été pionnier à un moment donné dans le côté contestataire des choses. Pour moi c'est un pur enfant de mai 68, même s'il était un peu plus âgé finalement que la vague étudiante en 68, mais il a été un des leaders de cette contestation populaire étudiante. Il a représenté plusieurs générations d'ailleurs. Et moi j'ai eu l'occasion, parce que j'ai travaillé avec lui ne serait-ce que 7 ou 8 mois, sur une compilation à l'époque qui était sortie dans 19 pays du monde entier. Et puis surtout, je l'avais interviewé à plusieurs reprises, notamment sur son enfance, son parcours, ce qui avait fait qu'un jour sa vie avait changé. Il m'avait confié deux choses, son papa, puisque son papa était cheminot d'ailleurs. On est dans l'actualité. On est en pleine actualité. Paul, son père s'appelait. Et à chaque fois qu'il rentrait de l'école, son père se mettait au piano. Il était enfant, Igelin, à ce moment-là. Et il admirait son père jouer du piano. Et notamment les valses de Vienne. Il était passionné par ça. Et il aimait cette rythmique enjouée. Et puis la grande confidence de Jacques Igelin, c'était Charles Trenet. Parce qu'effectivement, il a adoré Trenet toute sa vie. C'était un personnage pour lui qui l'a inspiré. Il connaissait toute l'œuvre de Charles Trenet. Et un jour, en 1977, il invite dans son tour de chant au printemps de Bourges, en France, il invite Charles Trenet à venir dans son récital. Et Trenet accepte. Il monte sur scène. Il se fait huer, siffler par la salle entière. Et pour rattraper l'affaire, Igelin me raconte qu'il a dit « Merci d'accueillir ce poète avec tous ses chants d'oiseaux ». Et là, la salle s'est levée et a fait un triomphe à Charles Trenet. Et ça, c'était Igelin. Superbe anecdote. On va revenir avec vous sur d'autres anecdotes et d'autres facettes de Jacques Igelin. Je vous propose d'abord peut-être de revoir les grandes étapes de sa vie avec Valérie Agé. Avec ses cheveux en bataille et son air lunaire, Jacques Igelin a toujours mené sa vie à l'instinct. Plus de cinquante ans de carrière, une vingtaine d'albums. Entre poésie et énergie rock, il avait trouvé son point d'équilibre. Mais son pays préféré, c'était la Seine. Des concerts de 3 à 4 heures. Pour ses fans, cette boule d'énergie donnait tout. Tu peux juste le recevoir et le donner. Donner, recevoir, recevoir et donner. Tu vois ? C'est tellement beau, quoi. Ce fils de cheminot, né en 1940 en Seine-et-Marne, a appris la musique très jeune. Guitare, piano, accordéon. Il quitte l'école à 14 ans, entre au cours Simon à 18 et débute comme comédien. Il jouera dans des films comme Bébert et l'Omnibus, où elle court, elle court la banlieue. Ses rencontres avec Barbara et l'excentrique chanteuse Brigitte Fontaine seront déterminantes. Politiquement, il s'est beaucoup engagé, notamment aux côtés de l'abbé Pierre, pour défendre les mâles logés. En tant que français, je suis honteux du sort qui est fait, depuis longtemps déjà, à des gens qui travaillent, dont, en plus, des fois, des parents sont morts pour la France. Vous venez pour un verre ? Oui, oui. Il détestait le show business, préférant la compagnie des gens simples. Mon pays, moi, c'est la banlieue. Ça va ? Tu vois, les Arabes, tu vois, les Africains, les Indiens, cosmopolites, quoi. Et j'adore ça. À ses trois enfants, nés de trois mères différentes, il a transmis le virus du spectacle. Arthur H. et Isia sont chanteurs, Ken, metteur en scène. Tomber à la fleur de l'âge, de l'oubli, solo ! Joyeux et optimiste, ce grand tête en l'air disait « Je ne vis pas ma vie, je la rêve ». Je ne vis pas ma vie, je la rêve, vis bien remplie, en tout cas, Fabien Leclerc, vous êtes toujours avec nous. Et puis, on est en ligne, à présent, avec une figure originale, là aussi, de la chanson française d'aujourd'hui, la grande Sophie. Bonjour. Bonjour. Vous avez réagi ce matin sur Twitter, vous parlez d'Igelin comme le meilleur de la scène française. C'était vraiment une référence pour vous ? Oui, tout à fait. C'est vrai que ça m'a fait très bizarre quand j'ai entendu la nouvelle. Moi, qui viens de la scène, c'était vraiment une référence à chaque fois que j'ai pu le voir sur scène. J'étais ébahie par tant de liberté, par tant de poésie. J'ai toujours eu l'impression, en voyant Jacques Igelin sur scène, qu'il avait gardé une internelle jeunesse, un adolescent pétillant, qui avait toujours autant de choses à dire, très inspiré. D'ailleurs, quand on réécoute son dernier album, l'écriture, c'est quelqu'un qui... On perd vraiment un grand, un gigantesque, monsieur, oui. Vous l'avez rencontré, vous avez chanté d'ailleurs du Igelin pour ses 50 ans de carrière à la Philharmonie. C'était par, je crois. C'était votre chanson préférée, d'Igelin ? J'adore cette chanson. Oui, il était venu nous voir. C'était un plateau féminin. Nous étions plusieurs à le chanter, plusieurs femmes. Et il est arrivé avec son regard pétillant. Il était heureux. Et par la suite, j'ai continué, moi, à chanter cette chanson sur scène pendant toute ma tournée précédente. Et il est revenu me voir à l'Olympia. Il était là. Il était... Je me souviens parce que je le voyais danser dans la salle. Et ça m'avait beaucoup émue. Merci. Merci, la Grande-Sophie, d'avoir été en ligne avec nous pour rendre hommage à Jacques Igelin. Fabien Lecoeur, la Grande-Sophie, on parlait il y a un instant d'Igelin sur scène. On a vu tout à l'heure cette image incroyable en sueur, mais complètement heureux après des concerts qui parfois duraient jusqu'à 4 heures. C'était vraiment ça, Igelin ? C'était une bête de scène ? Ah, c'était incontestablement un artiste de scène. Moi, je l'ai vu plusieurs fois, que ce soit à Mogador, au Casino de Paris, au Zénith ou au Trianon. Et c'était fabuleux. C'est-à-dire qu'il faisait son spectacle qui durait déjà 2 heures, 2h20. Et après, souvent, il revenait saluer, il se mettait au piano, il pouvait refaire peut-être une heure et demie de spectacle avec les chansons qu'il avait oubliées dans le tour de chant. Et pour le plus grand bonheur de ses fans, qui savaient que la troisième partie de son spectacle allait être encore plus longue que les deux premières. Des rappels toujours plus longs que le spectacle. Bien sûr, c'est ça. C'est vraiment un homme de scène avec un engagement politique important, il faut le rappeler, parce qu'il a fait beaucoup les fêtes de la Rose à l'époque quand François Mitterrand était en campagne électorale. Absolument, 81, 1991. Entre 75 et 81, il a soutenu François Mitterrand. Il avait re-soutenu Ségolène Royal en 2007, pendant la campagne présidentielle. Et puis là, il s'était engagé vivement aux côtés d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, justement, dans sa campagne à partir de 2013-2014. Il l'avait soutenu vraiment avec sa fille Isia. Il avait cet engagement à gauche et c'était vraiment... Il était dans cette idéologie et c'était respectable, parce que c'est d'une beauté, cette élégance politique qu'il avait. Parce que c'est toujours élégant, Ygelin, toujours. On a parlé des fans, Ygelin, qui évidemment sont en deuil aujourd'hui, mais bien au-delà, c'est vraiment une figure aimée des Français aujourd'hui. Je vous propose de regarder quelques petites réactions recueillies par nos confrères de France 2 un peu partout ce matin. J'aimais beaucoup, c'est un chanteur, j'aimais beaucoup. Plus un poète qu'un chanteur d'ailleurs. Et la classe, quoi. Un artiste profond. Je suis très ému, je trouve que c'est une perte. Ça fait toujours de la peine quand un artiste meurt. Ça appauvrit le monde. Ça appauvrit le monde. Jolie formule. Réaction des anonymes, réaction aussi de quelques personnalités. Je vais vous en citer une, deux sur les réseaux sociaux. Ce tweet lyrique du Premier ministre Édouard Philippe, citation de la chanson Champagne. Mais déjà, le ciel blanchit, la folie qui l'accompagne, jamais ne l'a trahi. Champagne pour les poètes et tristesse pour ceux qui les voient partir. Plus sobre, Nicolas Sirkis, le chanteur d'Indochine, avec cette simple photo d'Igelin. Vous la voyez, la main levée, ces deux mots. Respect immense. Ou encore Benjamin Biolet. Hier encore, j'écoutais Igelin. C'était le prince du Traîné Kingdom. Je l'aime. Le Traîné Kingdom. On en a parlé tout à l'heure. C'est l'influence de Charles Traîné. C'est vrai qu'il y a une sorte de filiation d'ailleurs. D'ailleurs, il se définissait, Jacques Igelin, comme un réfugié poète. Pour lui, c'était ça. Et il était un digne enfant de Charles Traîné. Il avait appris à chanter avec les disques de Charles Traîné à 14 ans. Il connaissait pratiquement tout le répertoire par cœur. D'ailleurs, il avait consacré un spectacle au Triennon Palace à Paris. Il avait terminé une grande tournée de Charles Traîné qui avait duré plus d'un an. Il connaissait l'œuvre par cœur. Il avait fait une recréation dans l'œuvre de Traîné. Ah non, c'était un très... Moi, j'en ai parlé, je ne sais pas, plus de 20 minutes avec lui de Charles Traîné. Il avait les yeux qui brillaient. C'était son enfance. Donc ça, c'est la filiation. Et puis, du côté de l'héritage, il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes qui se revendiquent de Jacques Igelin. Alors, beaucoup de jeunes aujourd'hui. Et puis, tous ces gens, les cinquantenaires, les soixantenaires aujourd'hui, se revendiquent de Jacques Igelin parce que c'était leur idole des lycées, des collèges, des facs. C'est-à-dire que tout le monde se mettait dans son message, ce message politique contestataire de toute une jeunesse qui voulait s'émanciper, qu'on soit d'ailleurs avant mai 68 ou juste après encore en pleine révolution sociale et sexuelle. Il ne faut pas l'oublier. Avant de nous quitter, Fabien Lecoeur, peut-être une question un peu plus personnelle. Quelle était votre chanson préférée de Jacques Igelin ? Moi, je rejoindrai La Grande-Sophie parce que c'est un chef-d'oeuvre d'écriture. Et je trouve qu'elle me trouble en tout cas profondément. Parce que d'abord, quand il la chantait sur scène, mieux encore que sur disque, c'était vraiment du bon Igelin, vraiment. Lecoeur, merci d'avoir été avec nous pour rendre hommage à Jacques Igelin. L'affiche, c'est fini, mais n'oubliez pas de nous retrouver sur France24.com sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter, bien sûr, avec du Igelin. Un morceau peut-être un peu moins connu, mais où on retrouve son amour des mots, sa présence sur scène. Chambre sous les toits. Je vous dis à très vite. Viens, Malionne, viens. Te faire les griffes sur ma peau Ployer tenue que tendre Offrande au pauvre Florage Anthropophage De mes Crous Je vous dis à très vite.